Bonjour, précédemment nous avons vu qu'à l'aide d'un logiciel type Solidworks ou UnShape, on pouvait obtenir une perspective de l'objet, que cette perspective s'appelait perspective isométrique. Et maintenant je vais vous présenter les deux types de perspectives dont la perspective isométrique fait partie. Alors, déjà, avant de parler de la perspective isométrique, je vais parler de la perspective cavalière, qui est le premier type de perspective. Là, je vois une photo de la pièce qui est prise avec n'importe quelle orientation, donc ça ne correspond pas à des deux types de perspectives. La perspective cavalière est une perspective qui ne correspond pas à ce qu'on peut observer réellement dans la réalité, c'est une vision un petit peu déformée, à savoir qu'on va prendre la vue que l'on considère comme étant la vue de face, et on ne va pas la déformer. Donc tout ce qui est dans la vue de face, ou dans un plan parallèle à la vue de face, on ne va pas le déformer. Donc ce que je vois, c'est que j'ai une forme de U dans cette zone-là, ce U va apparaître ici non déformé, donc ce trait-là, cette arête, va apparaître à l'horizontale, et tout ce qui est parallèle à cette arête sera horizontal. Voilà. Et tout ce qui est parallèle à cette arête, donc la verticale de la vue de face, va apparaître en vertical. Et donc tout ce qui est à la perpendiculaire des deux, à savoir suivant la profondeur de la pièce, va être représenté différemment. Donc on va représenter tout ce qui n'est pas dans le plan de face, suivant des fuyantes qui sont représentées à 45 degrés de l'horizontale. Donc ici j'ai 45 degrés, là aussi je retrouve 45 degrés. Et pour faire un effet de perspective, ce qui est suivant la profondeur, on va le représenter comme étant plus petit. Donc les longueurs qui sont sur la profondeur, par exemple si je le représente à l'échelle 1 et que j'ai 3 cm ici, je vais représenter sur le papier 3 cm. Et là, si j'ai 3 cm aussi, je vais représenter seulement la moitié. Donc ce trait, je vais faire 1,5 cm pour donner un effet de perspective. Donc l'avantage de cette perspective est qu'elle est très rapide à effectuer à la main. Elle est très simple à effectuer. L'inconvénient, c'est que ça ne correspond pas à une observation que l'on peut faire dans la réalité. Voilà. Donc c'est pour ça que le logiciel, Solidworks par exemple, ne peut pas la tracer, parce que ce n'est pas une vision de la réalité. A l'opposé, on a ce qui s'appelle la perspective isométrique. Alors, si on observe, ça vient, dans le terme, il y a iso, la même, et métrique, ça fait penser à dimension. Donc là, la pièce est représentée sur la photo avec une orientation un peu quelconque. Là, on va chercher à donner même orientation. Même orientation sur quoi ? On a vu qu'une pièce, on pouvait avoir trois vues différentes, parce que trois dimensions qui étaient perpendiculaires. Et là, sur la perspective isométrique, on va essayer de représenter ces trois dimensions avec une même mesure. Donc par exemple, si cet axe, je l'appelle X, celui-là, je l'appelle Y, et le dernier, je l'appelle Z, on va donner la même importance à X, qui est ici, qu'à Y et qu'à Z. Voilà. Donc, si je fais un tour entier, j'ai 360 degrés. Si je donne la même orientation à tous les trois, je divise 360 par 3, et ça me donne 120. Donc, 120 degrés ici, entre cet axe X et l'axe Y, et 120 degrés entre X et Z, et Y et Z. Lorsqu'on oriente comme ça la pièce, on a une impression de réduction, et donc on applique un coefficient de réduction. Pour le bac, vous n'avez pas à connaître précisément cette valeur-là. Il faut juste savoir que si on a une échelle, par exemple, de 1, et qu'on a 3 cm ici, sur la représentation ici, admettons que j'ai 3 cm, sur 3 cm, sur 3 cm de hauteur, je ne vais pas représenter mes 3 cm ici. Je vais représenter 0,82 fois 3, c'est-à-dire un petit peu moins de 3 cm. Voilà. C'est pour représenter. Comme la pièce est orientée d'une certaine manière, on n'observe pas, à l'échelle réelle, chacune des arrêtes. Maintenant, je vais vous présenter, pour finir cette présentation... Ah oui ! L'objectif, ou à l'intérêt de la perspective isométrique, c'est qu'elle représente vraiment ce qu'on a, une vraie vision de la réalité, de la pièce, mais par contre, elle est plus compliquée, complexe à mettre en œuvre, mais elle peut être faite très facilement avec un logiciel. Maintenant, je vais vous présenter la méthode pour réaliser à la main une perspective isométrique. Déjà, on va représenter ce qui s'appelle le volume capable, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on met la pièce dans une boîte, et quelles sont les largeurs, longueurs et hauteurs de la pièce. Et donc, on va représenter chacune des dimensions ici. Ensuite, on se dit que notre pièce, grosso modo, elle a une forme de U. Après, on a d'autres formes qui sont faites dessus. Donc, on va dessiner la forme de U en se déplaçant chaque fois parallèle aux trois axes principaux de la pièce. Donc, on va faire cette forme de U comme ça. Ensuite, on se rend compte qu'on a coupé les arrêtes ici. Donc, on va représenter ces zones-là. Et on peut représenter aussi les différents volumes que l'on a là. Ça n'a pas été représenté. Et ensuite, à la fin, on va travailler volume par volume, et on va gommer tous les volumes qui ont été enlevés. Donc, par exemple, dans la zone qui est ici, on a enlevé de la matière. Donc, ça, on va l'enlever dans la zone qui est ici aussi. Voilà, en gros, ce que vous devez connaître sur les perspectives. Déjà, le plus important, c'est de savoir reconnaître le type de perspective, que ce soit cavalière ou isométrique, et être capable de dessiner une perspective, soit cavalière, soit isométrique, à main levée. Sous-titrage Société Radio-Canada